Mais les tendances mauvaises peuvent être consumées dans la grâce de Dieu. Vous voyez, la consommation des mauvaises tendances n'implique pas une impeccabilité absolue sur terre, comme certains ont pu faussement le supposer, rendant problématique la compréhension de la doctrine de Louisa et faisant obstacle à l'avancement de sa cause. La consommation des mauvaises tendances signifie que l'âme est fondée, stable, enracinée, ancrée dans la grâce de Dieu, à tel point qu'elle préférerait mourir plutôt que de commettre un seul péché délibéré, non pas qu'elle ne puisse pas commettre de péché, elle en a la capacité, mais qu'elle préférerait ne pas le faire. Voilà ce que signifie la consommation des mauvaises tendances. Et quand Jésus parle de la puissance créatrice de la divine volonté, en levant de l'âme l'origine du mal et le germe de la corruption, qu'on trouve respectivement dans le volume 12, 15 décembre 1919, et le volume 15, 11 juillet 1923, encore une fois, il ne fait pas référence à un état absolu d'impeccabilité sur la terre, qui n'existe pas, mais plutôt à la disposition de l'âme préférant mourir plutôt que de commettre un seul péché délibéré. Avec cette disposition, l'âme est détachée de la concupiscence qui reste en elle sous sa forme latente et non sous sa forme actuelle. Certes, la concupiscence est toujours là, de manière latente, toujours en nous, dans sa potentialité. Mais si nous n'y consentons pas, elle est comme morte, même si elle est là en nous, un peu comme une maladie en rémission. Ainsi, lorsque Louisa vivait dans la divine volonté, lorsque Jésus a dit qu'elle n'avait plus de mauvaise tendance en elle, qu'elle était détachée des attraits terrestres, que l'origine du mal n'était pas présente en elle, que le germe de la corruption n'était pas là, il ne disait pas qu'elle vivait dans un état d'impeccabilité absolu, absolument pas, ce serait une hérésie. Il disait plutôt que le germe n'était plus présent en elle sous sa forme active. Il était en elle, mais en puissance et non pas en acte. Marie et Louisa avaient toujours le potentiel de péché, mais après avoir reçu le don, elles ne l'ont jamais actualisé. Le don, Marie l'a reçu dès sa conception, tandis que Louisa l'a reçu à l'âge de 24 ans. Elles auraient pu pécher, mais elles ont choisi de ne pas le faire. Si en Louisa se trouvait le germe de la corruption, l'origine du mal, ce ne fut jamais le cas en Marie qui a été conçue sans péché. Mais Louisa, après avoir reçu le don de vivre dans la divine volonté, ne s'est jamais engagée dans cette tendance au mal, n'a jamais actualisé le germe de la corruption, l'origine du mal en elle. « Sans la puissance créatrice de Dieu qui rend divines les vertus de l'âme, les vertus ne s'acquièrent pas sans épreuve ni sans fatigue. Et elles ne peuvent être exercées, comme Jésus le dit à Louisa, en toutes circonstances et en tous lieux, ni de façon continue. » Nous parlons donc ici de deux choses. Premièrement, la puissance créatrice de Dieu, la volonté divine, met en rémission, pour ainsi dire, toutes les mauvaises tendances, l'origine du mal, le germe de la corruption et l'attachement aux attraits terrestres, toutes choses avec lesquelles nous sommes nés. Elle ne les détruit pas, elle les met en rémission, dans un état perpétuel de rémission. Seule la vision béatifique les détruit définitivement. Ainsi, l'homme au purgatoire doit être purifié de cette origine du mal, du germe de la corruption, de sa tendance mauvaise, de son attachement aux attraits terrestres. En entrant au purgatoire, ceux-ci ne sont pas complètement détruits, ils le seront seulement avec la vision béatifique. Au purgatoire, ils sont détruits progressivement. C'est le but du purgatoire. Et c'est la puissance créatrice de Dieu qui les purge et les détruit par un processus qui s'avère douloureux. Mais c'est la puissance créatrice de Dieu qui rend les vertus de l'âme divine, que ce soit au purgatoire ou sur terre, pour les âmes qui vivent dans sa divine volonté. Et c'est la première partie que je voulais partager avec vous. Je ne veux pas vous dire et c'est la pièce pour que je ne vous présentez Je soutiens jusqu'à la eveée,